Alors le panini déjà Nico tu vas arrêter immédiatement cette immense escroquerie. Le panini n'existe pas. Panino ça veut dire sandwich en italien comme casse-croûte en français quand on veut parler dans sa langue. Et en France on a inventé une espèce de sandwich chaud qu'on appelle panini qui est un mot pluriel mais enfin qui est devenu un mot de langue courante en France. Et c'est un espèce de truc immonde qui est vendu derrière une vitrine dégueulasse où il y a limite des rats collés derrière. J'en ai mangé des bons paninis moi franchement. Non c'est impossible. De ce truc là qu'on réchauffe sur une plaque chauffante dégueulasse où il y a 10 ans de sandwich collé dessus. Tu vas me dire que t'en as mangé un bon de ça ? Je pense oui. Ah bah dis-moi où alors ? Alors tu vas m'emmener c'est impossible. C'est du jambon de mauvaise qualité même pas un herta. Tu mets du très bon jambon dans un panini mais qu'est-ce que tu racontes ? Pas dans un panini. Si tu me parles d'une boulangerie qui t'a fait un sandwich avec une bonne baguette éventuellement oui même si ça court pas les rues. Mais cette espèce de pain dégueulasse mollasson qui est un surgelé avec un jambon pourri qui est un jambon de très mauvaise qualité parce que c'est de l'industriel avec un faux fromage collant qui devient coulant. Tu vois dans un panini mais c'est n'importe quoi. Tout ça acheté chez Métro. C'est pas forcément du produit industriel. Mais bien sûr que si. La plupart achètent chez Métro la plupart. Donc tout ce label, tout ce label, tout ce qu'il y a derrière ce label panini qui est un espèce d'attrape-couillon pour touristes ou pour parisiens qui ne sait pas manger, c'est de la merde. C'est de l'ignoble merde. Pour moi c'est plus pour des français que pour des touristes. Alors peut-être que ton palais, voilà. Parce que c'est pas international panini. Mais bien sûr que non c'est rien. Alors peut-être que ton palais est très peu habitué, la bonne qualité Nico n'y voit que du feu. Mais Simone et moi, on se fait pas berner par ce genre de choses. Nico t'as un palais quand même qui est très fin. Extrêmement fin. Oui bon. Comme je suis pas sûr. Bon apparemment. Daniel on le sait n'aime pas toutes les sortes de panini finalement. De la vignette au sandwich panini. Pitié à arrêter avec ces falsifications. Appelez-nous vous boulanger. Si vous faites un excellent panini, on le goûtera évidemment. Non mais rien que sans panini. Non mais il n'y a pas de boulanger qui font des panini. Mais attends mais laisse la chance. Mais peut-être qu'il y a un mec qui a... Mais non mais ça n'existe pas. C'est les espèces de barracas frites qui font des paninis. J'ai jamais vu de racoler derrière la visse. Mais c'est pas des rats, c'est des moustiques. C'est là, ça traîne une semaine. Et comme après on te le réchauffe, et bien t'as l'impression que c'est frais. Parce qu'on te le réchauffe. Mais en fait, le jambon il a pourri à l'intérieur du pain industriel depuis une semaine. Avec un faux fromage qui est une espèce de fromage coulant qui va dégouliner quand on va te le réchauffer. On te le réchauffe sur la crêpière sur laquelle il y a eu le Nutella de la crêpe d'avant. Bientôt il va venir me dire que les pasta box carbo c'est des bonnes pâtes aussi. Mais on n'est pas loin Simonnet. Mais bien sûr qu'on n'est pas loin. Ah pitié, pitié Nico. Bon les gars, en passant à autre chose.